Donc bonjour à tous et bienvenue sur le Learn & Earn Crypto Podcast. Puis cette semaine, on a un invité spécial pour vous parler d'un sujet qui est super intéressant avec une demande assez élevée pour ce sujet-là qui est comment devenir un funded trader. Alors avant tout, comme vous savez déjà, on n'est pas des conseillers financiers. Tout ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. Le trading et l'investissement, c'est risqué. Ça veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire grande perte. Donc toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Comme je l'ai dit, on n'est pas des conseillers financiers. Si vous avez besoin de conseils financiers, allez voir un conseiller financier. Nous, c'est juste notre humble opinion sur des choses qu'on a appris en maternelle. Ça, c'était genre toi sur les GoLive, vitesse x2. Yes! Yo, je suis super content d'être avec Mr. Steven aujourd'hui. C'est un plaisir les boys. OK. Et puis voilà, donc on a Steven avec nous pour nous parler de justement son parcours, de comment devenir un founder trader. Encore une fois, on a la chance d'avoir avec nous quelqu'un qui trade pour une grande firme de trading avec des sommes très intéressantes. C'est ce qu'on peut légalement dire. Oh oui, exactement. Alors voilà. Steven, est-ce que tu veux commencer juste par prendre 30 secondes pour te présenter? Absolument, absolument. En fait, bonjour à tous. Moi, c'est Steven Lampointe. Écoutez, j'ai été vraiment dans un parcours assez phénoménal, je vous dirais, depuis les dernières années. Commençant par un petit début. Écoute, petit jeune rêveur que j'étais, j'ai assez vite compris dans ma vie qu'il y avait des choses et des possibilités, en fait, qui m'étaient restreint dues par des mauvais cercles, dues par probablement une mauvaise opinion de qu'est-ce que j'avais comme entourage. Mauvais cercle, en fait, due à mon éducation. Parce que quand j'étais à l'école, j'étais toujours la personne qui était un peu le mouton noir de classe parce que je ne voulais avoir que du plaisir, je ne voulais avoir que des idées de rêveur. Puis on me disait toujours que mon sac à dos, ce n'était pas quelque chose qui était parmi les autres. Donc on m'empêchait beaucoup, on me mettait beaucoup en dehors de classe. Puis j'ai vraiment vite compris que ce système-là de l'école, du travail, ce n'était pas quelque chose qui était fait pour moi, pour ma personne. Puis présentement, ce qui en est, c'est que les années passent, les idées commencent à faire le tour de la tête, tour d'une année ou d'une autre. J'ai essayé des choses par erreur, j'ai essayé des choses par certaines petites réussites. Et jusqu'à temps que j'en arrive, dans ma vingtaine, en fait, là où j'ai pris la fameuse décision de vouloir respecter qui j'étais, de vouloir faire ce que je voulais quand que je voulais. Et tout ça, ça a commencé par me délaisser de toute l'éducation que j'ai dû avoir au passé pour bâtir en fait en un seul beau puzzle la personne que je suis devenu aujourd'hui. Donc c'est vraiment intéressant parce que, honnêtement, si je peux vraiment structurer ça dans le plus court délai, je trouve que c'est tellement intéressant de commencer juste à un peu comme comprendre nos idées puis de respecter en fait nos valeurs et nos principes. Parce qu'on réalise que dans la vie, on n'a jamais été capable de compléter un puzzle en ayant tout le temps une idée de puzzle d'un autre pour notre propre personne. Puis quand on regarde dans un grand miroir qui est la rétrospection, je trouve que c'est là qu'on remarque que la plupart du temps, mais ça ne fait pas de sens, ce puzzle-là, parce qu'un va être un puzzle parmi un casse-tête de 1000 pièces, l'autre, ça va être parmi un casse-tête de 25 pièces. Et à un moment donné, tout au tard, tu réalises que tout ce que tu fais en étirant le temps, c'est simplement de ne pas pouvoir assembler à ton 110% ce que tu souhaites avoir dans ta vie, qui est ta propre personne et surtout basée sur tes propres décisions de vie. J'ai dû détruire ce puzzle-là, ça m'a fait un bien énorme, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments qui m'ont été relâchés. Et par la suite, j'ai commencé à construire depuis maintenant un bon deux ans et demi, je te dirais, pièce par pièce, un puzzle assez solidifié qui est ma vie, ma personne puis surtout mon 100% de mon personnage que je suis aujourd'hui. Nice, merci du partage. C'était une belle intro, c'était vraiment fort. Puis aujourd'hui, justement, on est là parce que tu trades pour une grande firme, puis c'est vraiment comme tu dis, c'est un gros parcours qui t'a mené là. Combien de temps que ça fait que tu es dans l'académie, dans les communautés, puis en fait, combien de temps que ça t'a pris pour arriver à ce point-là? Avec un moment record pour moi, je pense qu'un an et demi, un an et demi, presque deux. Je trouve que ça a été vraiment une très belle décision depuis ce temps-là. Puis c'est quelque chose, je pense que j'ai moi-même pas constaté que j'étais sur un turbo H24 heures. C'est vraiment fou parce que des fois, on a l'impression qu'on se taigne un peu sur place à certains moments, puis c'est un peu de même pour tout le monde à chaque année. Mais même dans mon stagnage, où je pensais que des fois, je n'avançais pas, je trouvais que j'avançais dans une vitesse fulgurante parce que si ce n'était pas basé, admettons, dans l'option du trading, mais c'était surtout personnel. Je me suis toujours assuré d'avoir quelque chose qui devait dépasser une certaine limite dans un moment que je sentais que, OK, je vois que c'est un peu plus sur pause, probablement un peu fatigué de certains efforts que j'ai appliqués, du retracement de vie. Donc, j'appliquais ça sur une autre réforme, puis j'avais comme l'impression que quand je dormais, j'avançais sur ma mentalité, puis quand je travaillais sur mes projets, j'avançais physiquement dans ma réalité. Puis c'est vraiment quelque chose de super intéressant parce que c'est là que tu vois que les bouchées doubles payent après aussi peu de temps. J'ai l'impression que j'ai serré la main des amis et des mentors aujourd'hui où ça fait comme juste un 24 heures. C'est fou à quel point que tu clignes des yeux, puis comme tu as une certaine, oui, une réussite, mais surtout, c'est une réussite personnelle qui est tellement importante parce que j'ai réussi à juste m'enlever de beaucoup de fantômes dans ma vie. J'ai réussi à enlever beaucoup d'aspects qui étaient vraiment plus une encre à bateau qu'autre chose. Puis en ce moment, je suis en train de vaguer sur les mers à vitesse fulgurante. C'est assez phénoménal tout ce qui se passe actuellement. Je suis blessé, honnêtement. Il y a vraiment quelque chose de fou qui se passe quand quelqu'un est constant pendant deux ans. Honnêtement, il y a comme ce chiffre qui revient là, c'est comme 24 mois environ, environ 24 mois, environ 24 mois, environ autour de deux ans. Il y a vraiment de quoi de beau qui se passe. Je trouve, il y a comme deux stades. Il y a le stade deux ans et le stade cinq ans. C'est vrai. Il y a comme quelque chose qui se passe chez les gens, qui se débloque. Et pendant un an, tu peux juste être en train de struggle et tout d'un coup, ça commence à débouler. Je ne savais pas du mieux. C'est juste fou comment ça déboule vite. Ça peut faire 18 mois et là, tout d'un coup, de 18 mois à deux ans, en six mois, quelque chose qui se passe. Et on en parlait justement avec d'autres personnes et c'est juste fou de voir justement quelqu'un qui est constant à prendre ses actions simples tous les jours pendant deux ans, après deux ans, le résultat que ça donne. Et le prochain step, c'est après cinq ans. Je vous le dis, il y a comme deux ans, cinq ans. Comme moi, là, ça fait six ans, mais on dirait, après deux ans, j'ai quitté mon travail. Et là, après cinq ans, mais là, la dernière année, c'est ridicule. Juste partout dans le monde. Oui, c'est ça, je me l'ai dit. Toi, tu es juste parti. Il y a comme vraiment quelque chose qui se passe après deux ans, cinq ans. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, le troisième point, c'est après huit à dix ans. Il y a comme un niveau que tu atteins après deux ans, un niveau que tu atteins après cinq ans, puis huit à dix ans. Ça va être next level. Next level thing. Et je l'ai même constaté dans différents business et pas juste trading, mais business aussi. Par exemple, un de mes mentors. C'est le même principe qu'un business. Oui. Un de mes mentors, il a acquis toute son expérience après deux ans dans sa business. Après deux ans, il a commencé à tout éclater. Après cinq ans, il a quitté son travail et il faisait plusieurs, ses chiffres. Après huit ans, huit, neuf ans, il a commencé à toucher presque un million de dollars par mois. Il y a comme vraiment quelque chose. Il y a comme deux ans, cinq ans, huit, dix ans. C'est genre d'huit mois, deux ans, quatre, cinq ans, puis huit, dix ans. On le voit en ce moment. Toi, ça t'a pris un an et demi, deux ans pour arriver au point de devenir funded trader. Diti, même chose, même chose. Donc, c'est quelque chose qui est super intéressant. Mais ça amène en fait à la première question. C'est quoi être un funded trader? C'est quoi devenir un trader qui est financé, si on peut dire ça comme ça? Oui. Dans le meilleur des termes, je pense que ça veut, optimale, dans l'option optimale, ça veut vraiment dire que tu es prêt à prendre tes actions à un next level. Ça veut dire que la différence entre quelqu'un qui s'auto-fournit en fait dans un compte de trading et quelqu'un qui est un funded trader, c'est que tu ne pourras jamais faire en fait les mêmes décisions face à un compte qui est plus personnel et à un compte qui est comme vraiment fondé. Parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est que tu as toujours des intentions particulières que tu dois donner. C'est comme un funded trader, ils ne vont pas juste arriver et dire, ah bien regarde, on te fournit et dans le fond, tu fais ce que tu en veux. Tu as des normes quand même à respecter et puis la réalité, c'est qu'à ce moment-là, automatiquement, 60% de tes échanges deviennent filtrés. Puis ce que je veux dire par là, c'est que tu ne peux pas arriver et dire, ah j'ai le goût de prendre ce risque-là aujourd'hui. Non, parce que tu as un minimum que tu dois avoir étant basé sur ta structure, admettons, juste de logique dans tes échanges. C'est que même si des fois, la plupart de tes échanges sont bonnes, mais il faut que tu ailles chercher un petit peu cette capacité-là de voir step the game et de vraiment t'assurer de prendre 5 à 10% de tes meilleures possibilités, que ce soit en une semaine, un mois, même une journée. Puis je trouve qu'automatiquement, ça te met vraiment sur un autre standard. Surtout, moi je sais que il y a 6 mois, j'avais des comptes personnels. Puis écoutez, c'est automatiquement, directement quand j'ai signé tout ça, c'est devenu comme juste différent. Ma manière d'approcher, ma manière de visualiser puis surtout la patience qui s'est développée fois 10, je ne me suis jamais trouvé aussi patient que ça. Je n'ai jamais trouvé en fait que j'étais devenu quelqu'un d'aussi extraordinaire dans le monde du trading parce que sincèrement, ça vient de me faire upgrader à 80% de mon échelon juste comme mental par rapport à comment est-ce que je devrais optimiser dans un marché puis ça, c'est quelque chose que déjà là en partant, c'est deux standards très différents. Tu ne peux pas faire les mêmes actions que tu ferais comme si c'était juste à toi 100% personnel. OK, nice, merci. Puis c'est intéressant ce que tu dis parce que ça m'amène à une deuxième question qui est, c'est à mon tour de tousser, comment devenir en fait un funded trader? Je pense que la réalité c'est qu'automatiquement, il y a beaucoup de monde des fois qui voit ça comme un prestige. Puis c'est vrai que c'est quelque chose qui est un life changer. Je ne pourrais jamais dire le contraire. C'est des pourcentages très différents. C'est des choses que pas la moyenne de gens, même la plupart des gens aux trois quarts d'un échelon d'investissement peuvent se permettre de faire. Comme moi, ce n'est pas vrai que j'aurais pu mettre un montant ou une somme comme ça aussi prestigieuse comme en travaillant actuellement avec ma job. Je veux dire, ça aurait pris des années et des années. Donc automatiquement, tu tombes dans un autre gamme, ça c'est sûr. mais comment je peux expliquer ça? C'est surtout, comment dire? Si maintenant, tu as quelqu'un qui te dit, hey Steven, moi je commence, je veux savoir comment je peux devenir comme toi. Comment je peux être un fundant trader. C'est quoi les actions? Oui, les actions, les étapes à passer au travers. Les étapes que tu lui dirais, regarde, ça c'est ce que, ça c'est les choses les plus importantes que je peux te dire maintenant si tu veux te rendre à ce niveau-là. Première étape, es-tu prêt à t'abandonner? Là, le monde va tout le temps regarder ça d'un point de vue genre de quoi m'abandonner? Je ne vais pas aller n'importe où dans un coin que je ne connais pas. Non, mais la réalité, c'est que pourquoi est-ce que tu n'es pas un fundant trader ou que tu n'es pas une personne qui a une certaine réussite ou un standard? C'est qu'automatiquement, la personne qui a été ne devra jamais être la personne que tu vas devenir au travers de ton cheminement. Donc automatiquement, il y a un abandon qui doit se faire chez ta personne parce que sinon, tu ne poserais pas la question à quelqu'un qui l'est. Tu le serais probablement déjà ou tu serais dans un cheminement qui serait assez convaincant pour que tu puisses t'enligner vers ça. Puis la réalité, c'est que trois quarts des gens ont peur de s'abandonner par une question de bonne habitude ou par une question d'être juste à l'aise avec soi-même en ce moment. Si moi, je me connais comme ça puis je fais un parcours de vie, puis je suis bien dans ça, mais la réalité, c'est que je ne vais jamais faire face à des vrais challenges. Je vais avoir une to-do list, mais je n'aurai pas nécessairement des goals qui vont se réussir. Puis chaque étape comme ça, quelqu'un qui me dirait « Ah, mais qu'est-ce que je peux faire? » Automatiquement, arrête d'être la personne qui a été présentement et devient déjà dans l'aspect mental de la personne que tu veux devenir. C'est deux réalités. Il n'y a pas grandes personnes qui ont l'air de comprendre ça parce que le vrai fardeau, c'est est-ce que tu es prêt à abandonner tout ce que tu es présentement pour devenir quelque chose de différent, mais tu ne le sais pas c'est quoi cette différence-là. Quelque chose de mieux surtout. De très mieux, ça, je suis à 100% d'accord, mais le monde, on dirait qu'ils ont peur parce qu'ils ne savent pas s'ils vont être réellement mieux ou ça va simplement un peu comme, je ne dirais pas déferler, mais un peu genre d'être en bas de la barre qu'ils sont présentement. Ils ont toujours peur, on dirait, d'être en régression plus qu'en progression. Puis la réalité, c'est que tu vas sentir que ta régression va se passer lorsque ton impulsion dans tes acheminements vont se donner et que la vie va te faire comprendre que tu n'auras pas le choix de correctionner certaines choses qui ont probablement été un peu rapides, mais ça ne sera jamais aussi bas que le moment que tu as commencé. Si je prends l'exemple d'un an et demi, comment est-ce que j'ai parcouru ça? Puis je me souviens de la journée, la soirée que j'ai commencé à trader sur un compte démo. Puis comme, c'était carrément du casino. Puis je regarde ça aujourd'hui, c'est travailler d'une manière qui est tellement structurée. Puis je ne m'épate à avoir tout ça, que ce soit des journées en stop-loss ou que ce soit des journées en big profit day. Je veux dire, c'est la réalité des choses. Puis je suis tellement fier de comprendre que je suis capable d'accepter les deux côtés parce qu'en investissement, il faut que tu sois capable d'accepter les deux. Ça aussi, c'est un point qui est très important, c'est que les gens pensent qu'en investissant, écoute, je vais mettre 100 $ puis je vais toucher le million d'ici deux, trois mois puis il n'y aura jamais de pertes, il n'y aura jamais de projet qui risque de tomber à l'eau. Puis le monde, ils se font trop une idée driver. C'est bien de rêver, mais de rêver dans une réalité, c'est encore mieux. Nice, merci. Je ne m'attendais vraiment pas à ce genre de réponse-là, mais c'est vraiment bon que... Drop the mic. Oui, drop the mic, c'est ça. Je ne sais plus quoi dire. Non, mais c'est vraiment bon que tu aies répondu dans cet axe-là parce que je ne m'attendais vraiment pas à ces réponses-là. Puis je pense que justement les auditeurs non plus ne s'attendaient pas à ce genre de réponse-là, mais ça reste que tout ce que tu as dit fait complètement du sens et c'est ça qui est ça. Drop the mic. Mais si on revient plus au niveau de toi, ton style de trading, parce qu'en ce moment, tu as réussi à devenir Funded Trader. C'est quoi ton plan de réussite? C'est quoi les étapes que je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est quoi ton plan de réussite à toi pour devenir un Funded Trader? Les étapes que tu respectes, ta stratégie, ce que toi, tu as décidé de trader comme actif? Bien, c'est sûr que, comment je pourrais dire ça vraiment comme un peu facile, c'est sûr et certain que le taux de réussite face à ton plan doit être réaliste. Je veux dire, quelqu'un qui a 10 à 20 % de chance sur sa réussite de trading mensuel, semaine ou journée, bien, c'est sûr et certain que je ne dirais pas « Ah, bien, va-t'en Funded Trader » parce que la réalité, c'est que ça va plus y amocher ou le taper mentalement que la réalité des choses. Puis tu sais, ce qui est cool, c'est que j'ai tellement pratiqué. Honnêtement, la pratique, ça fait vraiment l'opération tout court de cette magie-là parce que j'ai eu la possibilité de pouvoir faire des échanges avec un compte sécurisé qui est un compte démo dans la réalité du monde de l'investissement. Je veux dire, il y a quoi, puis c'est vrai qu'à certains moments, il y avait des semaines que je me disais « Ah, c'est cool, j'ai fait, admettons, X montants, puis OK, je ne peux pas le retirer. » Mais en même temps, ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Ce n'est pas le retrait comme si c'était un automatisme ou comme une job. C'est de simplement savoir la réalité est-ce que tu es capable d'être profitable et de préserver ce que tu as bâti. Puis la réalité, c'est que si tu es capable d'avoir en moyenne 50 à 60 % de réussite dans tes échanges, automatiquement, tu es winner. La seule chose qui fait vraiment la cerise sur le Sunday, c'est « Es-tu capable de préserver ce que tu as gagné pendant la période où ça risque d'être un peu plus racailleux pour toi ? » Puis il y a toutes des semaines comme ça dans un mois où on pense qu'on performe un peu moins, mais que c'est des choses qui arrivent dans la totalité puis la normalité des choses dans l'investissement. Moi, la réalité, c'est que j'ai appris à préserver mon compte tout en structurant une des meilleures formes de juste comme mon risque ratio de 1 puis surtout mon risk management. Ça, pour de vrai, si tu es capable de calculer ton risque à ton 110 %, la réalité, c'est que tu ne devrais pas être censé être plus sur le côté perdant que gagnant dans tes échanges, peu importe le nombre d'échanges. Moi, je pense que ça a été vraiment ce qui a perfectionné mes décisions, ça a vraiment été le risk management. Puis on entend ça comme si c'était une phrase populaire, mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, s'il y a autant d'investisseurs qui le disent, c'est probablement quelque chose que le monde devrait réviser, non? Je veux dire. Exactement. Je pense que les gens vont beaucoup attaquer, avant même l'analyse fondamentale et tout ça, les gens attaquent l'analyse technique tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Comment je peux trouver sur un graphique où acheter, où vendre? Les gens font juste vraiment se concentrer sur ça. Puis on sait très bien qu'ils se concentrent surtout sur support, résistance, détenance, géométrie et tout le tralala. Puis je pense que c'est un point intéressant que tu amènes parce que j'ai l'impression que les deux aspects les plus négligés, pourtant deux aspects qu'on entend souvent mais qui sont négligés par les gens, c'est le fondamental et le risk management. On dirait le risk management, t'entends toujours plan de trading, plan de trading, plan de trading, mais la plus grosse partie de ton plan de trading, c'est comment tu gères ton risque. À 100%. Et je pense que les deux aspects les plus négligés, c'est fondamental et risk management. Parce que le monde le sait, en fait, il y a le chemin le plus court où qu'on pense que c'est un raccourci, c'est qu'ils savent qu'en ayant un graphique puis un compte de trading ouvert, c'est tellement accessible de payer sur un sell and buy. C'est fou parce que, non, ce n'est pas du casino, mais la réalité, c'est que la seule, il n'y a pas de différence entre vraiment une slot machine, genre, ou nécessairement ton compte de trading quand tu vois ça d'une manière assez comme gambling. Parce que le monde tant en temps qu'ils peuvent pèser sur un buy and sell, ils vont le faire jusqu'à temps que le compte qui a été fourni. Puis même chose comme le casino, genre le monde vont y aller tant en temps ils vont gagner un peu, perdre un peu, gagner un peu, jusqu'à temps qu'en un moment tu te retrouves à zéro et que c'est là que dans ta moralité de soirée, tu vas voir comme my god, j'aurais dû stopper à tel moment. Mais comme, tu ne peux pas te permettre de perdre de l'argent comme ça. Parce qu'en plus, ce qui est cool, c'est que, oui, c'est un exemple sur le gambling, mais tu es capable de transformer ça en exemple vraiment d'un investisseur pour du long terme. Puis il faut l'accepter la game. Là, moi me pense qu'aujourd'hui, oui, OK, 2022, on est capable de sortir des téléphones à chaque année, tout le temps improviser un meilleur gadget mieux que l'autre. Mais comme, tu ne peux pas non plus bypasser qu'est-ce que ta mentalité t'amène à aller chercher non plus. Je veux dire, moi, la première chose que j'ai faite avant quoi que ce soit dans le trading, ça a été de m'informer. OK, on a-tu réellement un taux de réussite qui est possible? Et si oui, ça, ça a été dans un livre que j'ai lu avec, si je ne me trompe pas, Market Wizard que j'ai même présentement. La réalité, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on dit que c'est 5% des échangeurs qui réussissent dans ce monde-là. La réalité, c'est qu'on a juste pris globalement l'entièreté des échangeurs, ce qui veut dire personnes qui font ça comme du gambling et les investisseurs professionnels. Mais dans ce 5%-là, combien de pourcentages sont quand même capables d'être gagnants au-dessus de 90%? Et c'est ça qui m'a apporté à comprendre que, OK, j'ai un terrain d'entendre puis j'ai un chemin de réussite, je suis all-in. Je vais faire ça dans le bon terme comme ça après un an, deux ans. Je me suis même dit cinq ans puis aujourd'hui, j'arrive après un an et demi. Wow, j'atteins des statuts qui sont assez confortables selon moi. Puis, c'est là que je réalise que j'étais comme avoir su. Avoir su, j'aurais pu tellement juste arrêter d'être une personne que j'étais, commencer à faire ça puis mieux structurer mes décisions puis ça m'aurait probablement apporté un peu plus rapidement que où est-ce que j'en suis et je suis fier. Mais c'est juste que des fois, on dirait que tu réalises après cette perte-là que t'es comme j'aurais dû faire le bon choix. Les gens réalisent toujours ce qu'ils ont perdu. Les gens réalisent toujours ce qu'ils ont une fois qu'ils l'ont plus. Exact. Ce qu'ils avaient une fois qu'ils l'ont plus. Tu prends exemple ton conjoint ou ta conjointe pour acquis. Boum, quelque chose se passe, la personne n'est plus là. Pour X raisons, tu peux être. C'est fou. Et là, tu réalises ce que tu l'as plus. La santé, c'est la même chose. Tu rentres chez toi tous les jours, t'as ton chien, tu le caresses et tout. Prends pour acquis. Le jour qu'il meurt, fuck, il me manque. Mais par exemple, combien de jours t'as skippé que t'es pas allé le promener? Mais là, le moment où il meurt, t'es comme fuck, j'aurais dû aller le promener tous les jours. Puis là, tu mets des photos, tu commences à faire les funérailles, tu commences à y aller une fois par année à son enterrement à quel j'apport, whatever. Les gens, juste, que ça soit à petite échelle ou à grande échelle, tu réalises que tu as quelque chose qui te manque quand tu le perds. Genre, ça pourrait être littéralement une gomme qui est là pendant 10 jours. Le moment où tu la perds, t'es comme, Paul, je veux une gomme. J'en voulais pour aujourd'hui. Tu réalises ça quand tu l'as perdu. Je pense que c'est la même chose. Ils sont là, ils appuient, ils appuient, ils appuient, ils appuient, ils appuient. Oh merde, je vais plus d'argent. Bam. Bam. Là, il y a deux situations. Un, j'abandonne. Deux, je continue. Dans la situation, je continue. Il y a deux autres situations. Un, j'apprends pour aller plus vite. Un, deux, je continue à faire la même merde. En pensant que c'était juste une mauvaise chance. Choueur compulsive. C'est fou parce que la réalité, c'est que tu vois, que ce soit un objet ou que ce soit avec mon temps, j'ai toujours considéré que c'était la même décision que je voulais puis je n'avais pas le choix de considérer mon temps comme étant quelque chose qu'à chaque fois que je perdais, que ce soit une seconde, une minute, une année entière, j'étais comme aïe, j'aurais dû faire ci puis j'étais tellement à une époque tanné de me dire j'aurais dû faire ça. Puis je m'en souviens des fois, je vois, ça peut être un petit peu nono comme ça, mais je voyais des posts des fois qui disaient genre keep trading and hear from my ears you're gonna thank yourself mets-toi dans quelque chose pour de vrai dans ta vie pendant un an de temps, constate s'il y a réellement une évolution, sinon reprends les décisions savoir si c'est vraiment fait pour toi. Bam! Funded trader. Mais c'est parce que tu as décidé d'aller sérieusement pendant un an. C'est ça, tu as mis ton temps, tu as mis l'énergie, tu as mis ton esprit. La plupart des gens ne prennent pas cette décision. Non, c'est ça, malheureusement. J'ai entendu un truc, je pense que c'était Jim Rohn qui disait les gens peuvent être étonnés comment tu peux te mettre 5 ans en avance dans ta vie si tu prends, tu vas 6 mois all in. Tu vas juste prendre 6 mois et tu vas all in tous les jours pendant 6 mois et comme ça peut te mettre 5 ans en avance dans ta vie. J'aurais jamais dit plus pur que ça. Je pense que sincèrement, c'est là la triste réalité où on se prend trop pour acquis, même nos talents personnels. Alright, je comprends que dans ma faveur des choses, le trading, c'est quelque chose que probablement j'aime ouvrir mon téléphone pour un super romantique avec ma copine puis non, c'est pas vrai. Je pars à ce point-là. Mais la réalité, c'est que les gens pensent que des fois, c'est un domaine qui est comme t'es juste obligé d'être comme ça pour tout le temps parler le langage puis on dirait que le monde te repousse moindrement que t'es dans cette bulle-là mais la réalité, c'est qu'on fait juste tenir plus à nos objectifs probablement que quelqu'un d'autre qui est à, j'aurais pas dit à côté de nous parce que j'ai mes deux best mentors ici mais par l'exemple de quand tu vas juste dans un métro combien qu'ils ont la tête penchée juste quand t'es voilé au travail puis ça me rappelle à me dire une petite bulle par rapport à ça. On est allé au supermarché moi puis ma copine puis à un moment donné on se promenait on achetait nos trucs alright, healthy parce qu'on aime aller au gym à partir de 5 le matin et tout. Puis j'ai juste souhaité à une madame qui travaillait là passer une excellente journée madame puis elle s'est retournée vers moi puis elle a commencé à juste me dire genre ah tu me niaises-tu t'es en train de rire de moi puis j'étais comme j'étais flabbergasté par le fait qu'elle m'ait dit ça ben voyons je te souhaite bonne journée je suis gentil avec toi j'étais flabbergasté puis j'étais comme ben voyons donc madame est-ce que j'ai fait de quoi de mal elle m'a juste répondu non parce que je suis habitué ici que le monde se moque de moi là je suis ressorti de là plus découragé que jamais de un je me sentais mal de deux parce que j'ai comme l'impression que ça allait juste pas aider son sort mais à quel point que la personne elle s'est juste restreinte mindset là oh my god c'est fou puis tu sais on parle pas d'une personne de 20-30 ans c'était quand même une madame puis je trouvais ça triste parce que dans le fond probablement que cette madame là est là depuis comme 10-15 ans et elle s'est conditionnée dans l'environnement qu'elle était présentement avant même de se poser la question est-ce que je suis heureuse ici ouais puis qu'est-ce que tu attires aussi subconsciemment elle pense toujours que les gens se moquent d'elle ben qu'est-ce que tu vas attirer ben les gens qui se moquent de toi c'est malade c'est malade puis c'est pour ça que je trouve qu'en même temps tu sais un point de vue de la réussite que j'ai eue ça a été l'environnement l'environnement pour de vrai c'est vraiment perturbant quand tu rentres dans ces propositions-là parce que oui ok c'est vrai on connait des bonnes des mauvaises situations puis comme on fait le tour des choses en mettant une opinion ou ce que quand est-ce que la prochaine fois ça va arriver bon ou mauvais mais moi je pense que la réalité c'est que j'ai juste arrêté des fois d'être trop sur mes gardes parce que je comprenais que je perdais autant d'opportunités que des situations mauvaises arrivaient mais l'environnement jamais ou grand jamais je vais me présenter devant quoi que ce soit que je fais dans ma vie présentement que ce soit quelqu'un qui me pose une question et dire que je suis self-made ce serait la chose la plus égoïste de ma vie puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas que self-made c'est vraiment quelque chose de cliché sur les réseaux sociaux c'est comme tu peux pas dire que t'as la vie parfaite dans les investissements parce que ça a toujours commencé par un bouche à oreille ça a toujours commencé par quelqu'un qui avait soit l'exemple que tu voulais ou quelque chose qui t'a juste passionné assez pour te faire rester dans la game assez longtemps l'environnement c'est quelque chose que ça va te faire fructifier je pense fois mille conseils expérience extérieure des gens admettons que ça soit bon ou mauvais surtout comme ah tu sais moi j'ai passé par là je trouvais ça un petit peu dangereux de faire ça de telle manière essaye de faire ça de telle manière parce qu'ils vont toujours aussi proposer la meilleure façon que pour eux ça a le mieux fonctionné ça pour dire j'ai été épaté à quel point que les gens ont été ouverts dans mon environnement et qu'ils ont été assez honnêtes dans leur parcours de choses parce que c'est facile des fois de ok tu rentres à quelque part qui a un peu un lifestyle extraordinaire et tout tu sais puis je vois la réalité des choses puis comme c'est facile des fois de se dire ok mais est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'il fait à jour puis je trouve que en même temps je me dis ben tu sais tu quoi s'il y a quelque chose que je veux que ça soit un corps de sa personne comme l'entièreté de la chose ou de son mode de vie je vais aller chercher ça puis je vais le rajouter dans mon petit coffre à trésor personnel où est-ce que je vais pouvoir garder ça et juste comme commencer à bâtir un peu plus de structure dans mes choses c'est tellement des outils hors pair qu'on nous donne à chaque fois comme conseil comme étude surtout comme un livre tu sais combien de fois j'ai été référé à des livres juste pour ma croissance personnelle puis que je trouvais que c'était comme wow j'aurais jamais deviné ça moi tout seul d'aller lire Market Wizard j'aurais jamais éplé ça sur le net qu'est-ce que ça veut dire Market Wizard tu sais puis pourtant ça a été une référence de quelqu'un qui l'a lu c'est tellement beau à voir comment est-ce qu'on est capable de donner toujours à son prochain quand on est dans une game assez longtemps en termes de milieu de game ou même dans un début je trouve que c'est comme un peu on se donne tout le temps quelque chose en retour tu sais puis c'est la beauté de la chose puis ça ça a été pour moi quelque chose de tellement important de donner à mon prochain que je me suis assuré d'être assez fort assez structuré puis assez démonstratif dans ma réussite pour que tout soit le plus transparent possible surtout tu sais ça me donne à rien d'arriver puis de vouloir impressionner le monde en achetant des autos ou quoi que ce soit ou le dernier sac de Gucci parce que je trouve que c'est pas la base de la vie on veut juste avoir une tranquillité un esprit sain puis tu sais on veut arriver puis se réveiller d'un jour au lendemain où est-ce que l'aventure commence et où est-ce qu'elle va se terminer pour moi c'est ça un mode de vie sain puis une réussite moi j'ai deux questions je n'allais lui dire c'est quoi le point que tu as comme si tu avais un point à dire en 30 secondes aux auditeurs je pense que je pense que c'est ça il vaut littéralement de répondre à cette question surtout pour le côté côté mindset mais disons en 30 secondes un conseil niveau trading que tu aurais à donner aux auditeurs le meilleur conseil c'est surtout soyez ouvert d'esprit parce que je pense que dans le trading il n'y aura jamais rien de parfait essayez de juste extendre quelque chose qui peut travailler votre plan personnel parce que le trading je pense que c'est juste une représentation de ta personne mais vous ne le savez juste pas encore quand vous êtes trop débutant c'est qu'il va y avoir des styles dans le trading la réalité c'est je fais ça vraiment rapide c'est qu'il va y avoir des milliers de plans de stratégie il va y avoir des milliers de façons de regarder les choses il va y avoir des milliers de façons d'interpréter mais la réalité c'est que tu ne peux pas juste dire ok à cause qu'il y en a des milliers je vais suivre ces milliers d'idées là mais il faut que tu apprennes à chercher des milliers d'hypothèses pour construire ton plan de trading à toi moi on a beau me donner un plan de trading est-ce que je vais l'interpréter de la même façon que mon prochain qui va l'utiliser pas du tout est-ce que ça veut même dire que ça va y faire pas du tout mais probablement qu'il va déjà avoir une structure où est-ce qu'il va aller chercher le bon de ça et le rajouter dans son petit plan personnel nice merci merci ça fut super agréable de t'avoir sur le podcast ça fait super plaisir yes puis on va se revoir très prochainement so guys n'oubliez pas de follow faire un petit like j'aime commentaire et partagez-le si les podcasts vous ont utile à vous ça peut être utile à quelqu'un d'autre et partagez-le pour pouvoir aider quelqu'un d'autre on se voit sur le prochain podcast guys yes ciao ciao ciao